Qu'est-ce que le grand rabbin Chitruc a pu comprendre ce que Shlomo Menech dit ? Il faut goûter un petit peu. Quand il nous dit qu'il faut goûter un petit peu, c'est qu'il est en train de parler à des gens qui sont tellement loin de la Torah qu'ils n'arrivent rien à comprendre ce qu'un béni-Israël fait, ce qu'un béni-Israël doit faire. Et on lui demande, comme un petit bébé ou un petit garçon, que sa maman veut lui donner un peu de miel. Le médecin lui a dit que ça lui fera du bien, mais ça le dégoûte. Il ne peut pas avoir le miel, il ne veut pas le goûter. Alors qu'est-ce qu'elle fait sa maman ? Elle prend un peu de miel et lui met dans la bouche. Une fois qu'il a goûté, alors là, c'est lui qui demande ça toute la journée. Il faut toujours avoir du miel à la maison pour le satisfer. Le grand rabbin Citruc, il nous a manqué et qui va nous manquer. Il a donné le goût à la Torah. Il a pu, dans ses enseignements, dans ses devoirs de Torah, dans ses discours, dans ses paroles, il a pu donner le goût. Il a pu faire goûter aux gens. Goûter. Goûter qu'est-ce que c'est la Torah. Goûter qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël. Goûter qu'est-ce que c'est un jeune qui est dans la religion et dans la Torah. Et vraiment, ces jeunes-là, qu'on a vus à Paris, Baruch Hashem, des centaines et des milliers de ba'alètes et chauvins, qui étaient, l'autre jour, le jour du décès, j'entendais des gens qui criaient, mais c'est lui qui m'a mis dans la Torah, mais c'est lui qui m'a mis dans le bon chemin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il leur a fait goûter. Quand les gens y venaient, ils entendaient un petit doigt de Torah, ils entendaient un discours de lui, ça y est, ils sortaient. Avec une autre ashkafa dans la vie, une autre façon de voir dans la vie, parce qu'ils ont goûté quelque chose. Ils ont vu qu'est-ce que c'est un homme, un homme de vérité, un homme tellement instruit et tellement grand. Et sans plaisir, c'était quoi ? C'était que la Torah, que les mitzvot. Et on a vu dans sa vie qu'il a fait ça. C'est pas que dans le moment qu'il était jeune et qu'il était fort et qu'il était bien. Cette chose l'a suivi toute sa vie, même quand il était dans les grandes souffrances. On a vu comment il était attaché à la Torah. Comment il a donné l'exemple à tout ce monde-là qui le voyait, que pour lui, il n'y avait rien que les mitzvot, que la Torah. Et encore une mitzvot, encore une prière. Comment il tenait à l'étude de la Torah. Comment il tenait même à la prière de la Torah. Comme lui, d'après la halakha, il n'était pas tour. Il n'était pas obligé de venir faire Tfilah de la Torah. Déjà, c'était dur pour lui de marcher, de monter des escaliers. Je vous raconte une petite histoire qui est arrivée chez moi, dans la communauté à Pontin. Il y avait une dame qui organisait des cours de Torah. Elle essayait d'avoir des rendez-vous avec des rabbins qui venaient à Paris. Des rabbins d'Israël, des rabbins d'Israël. Un jour, elle a eu l'idée. Moi, je n'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais osé, parce que je savais que le rabbin Citruc, c'est un homme fatigué. On ne peut pas le déplacer comme ça. Et elle, elle a osé. Elle a téléphoné gentiment. Elle lui a dit, monsieur grand rabbin, si vous pouvez venir à Pontin donner les cours aux femmes. Tout de suite, il a accepté. Une fois qu'il est arrivé, vraiment, c'était un endroit où elle a amené donner les cours. Il y avait des escaliers qui faisaient peut-être, je ne sais pas moi, un demi-mètre, sac-escalier. Que même un jeune, moi, je montais un escalier. Ça m'a fatigué. Grand rabbin Citruc, il a vu ça. Vraiment, comme ça, il a vu. Il s'est mis debout un petit peu. Il pense, est-ce qu'il va pouvoir ? Alors, moi-même, je l'ai dit, monsieur grand rabbin, je crois qu'il y a une erreur. Cette dame, elle n'a pas beaucoup pensé voir. Est-ce que vous pourrez plus monter ces escaliers ? Et maintenant, moi, je crois qu'on va annuler le cours parce que vraiment, ça va être charme et de la vie, il a répondu. Bon, je suis ici déjà pour donner un cours à des dames qui m'attendent. Ce n'était pas une foule, c'était peut-être une quinze, dix ou quinze dames. Il a fait son effort. Il est monté comme un petit jeune. Il a fait des efforts qu'on ne peut pas imaginer. Bien sûr, il n'a pas montré les efforts qu'il a faits, mais moi, je le voyais comment il montait. Mais c'est ça, le grand rabbin, ce truc. Lui, sa vie, c'était la Torah. Sa vie, c'était l'enseignement. C'était faire goûter la Torah à des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment, on a perdu, nous, tout l'armé israéli en plus, les Français, qui étaient le chef spirituel de tous ces jeunes-là. On a perdu une grande personnalité et vraiment, c'est un grand deuil. Et quand on demande à Kaddosh Baruch Hu, qu'il peut nous apporter, quelqu'un qui peut le remplacer, que cette Torah peut continuer à maintenir son.